Et le fibrome malheureusement se comporte comme un être vivant. Vous n'en croirez peut-être pas vos oreilles, mais le plus gros fibrome dans mes recherches que j'ai pu trouver, c'était sur une femme en Inde qui a été opérée d'un fibrome qui pesait plus de 45 kilos. Les éditions Argent Livre organisent du 12 au 13 août 2023 au complexe Yampoutin à Ouagadougou à partir de 12h, la deuxième édition du week-end de l'écrivain. Au programme, partage d'expérience, séance de dédicaces, atelier de formation d'écriture. Et je concours avec plus d'un million de francs Yves de l'eau à gagner. Infos et réservations au 64 01 70 76 et sur le site internet argentlivre.com. Les éditions Argent Livre, nous vous aidons à écrire et à vendre votre expérience. Bonsoir chers tous, distingués invités, je vous salue. Alors, be healthy, qu'est-ce que c'est ? Be healthy, c'est la contraction du verbe en anglais to be et healthy, être en bonne santé et en meilleure santé. En 2020, nous avons tous vécu la Covid et en 2020, je décide de créer cette entreprise qui s'inscrit dans le domaine de la santé et du bien-être, plus à la base quand je commence pour commercialiser des produits pour booster le système immunitaire, etc. Et très vite, je commercialise ces produits dans certains pays en Afrique et mes clients me font remonter qu'ils ont d'autres problèmes, notamment les femmes. Certaines femmes parlent d'une maladie appelée fibrome dans certains pays ou d'autres pays, on appelle myoma. Mais il s'agit de la même pathologie, le mot est simplement trop long, fibromyoma. Donc certains décident de le scinder en deux. Cette pathologie, je la connais, pas personnellement, mais des membres de ma famille en souffrent. Une personne très proche qui aujourd'hui a plus de quatre opérations, plusieurs fausses couches, plus de quatre, on ne les compte plus. Cette pathologie qui touche les femmes, les touche à travers le monde, mais elle touche beaucoup plus les femmes afro-descendantes. Que vous soyez noirs d'Afrique, noirs des îles, noirs des Etats-Unis, etc., vous avez une forte propension à développer cette pathologie. Les chiffres, aujourd'hui, on nous parle de 40 à 50% des femmes noires contre 10 à 20% des femmes caucasiennes. Aujourd'hui, on nous parle beaucoup d'endométriose parce que, sans doute, des actrices françaises ou des autres personnalités ont vulgarisé cette pathologie. Mais il faut savoir que l'endométriose ne touche que 10 à 20% des femmes contre les fibromes et les myomes touchent 50% des femmes noires. Cette maladie est très méconnue. Donc, avec mon entreprise, je lance sur le marché une infusion pour essayer d'équilibrer les hormones de la femme parce que c'est une maladie qui est chronique. Et ça, beaucoup de femmes ne le savent pas. À la base, je suis juriste de profession. Je suis juriste en droit des affaires et fiscalité. Je travaille en cabinet d'avocat. J'ai des horaires compliqués. Je serai à 19-20 heures. Et après avoir mis ce produit sur le marché, je suis sous la valanche de beaucoup de questions de la part des femmes. Combien d'infusions je dois prendre pour guérir ? Pendant combien de temps ? Et je me rends compte que la femme ne connaît pas cette pathologie. Elle ne connaît pas la pathologie parce que les gynécologues diagnostiquent. Ils font des échographies, tout ce qu'il faut. Ils proposent ce qu'il y a à proposer médicalement, soit d'opérer, soit de retirer du pérus complètement. Mais ils n'expliquent pas pourquoi elles ont cette pathologie. Et je me retrouve à expliquer à plusieurs femmes, pendant des heures, le pourquoi de la maladie et comment se comporter une fois que la maladie est développée. Là encore, je réalise que les femmes, elles ont beaucoup de questions. Et je me dis, je vais leur conseiller un livre. On est en 2020. Je vais sur Google. Je cherche. Aucun livre n'a été écrit sur la question des fibromedémiomes. Je trouve ça quand même assez étrange. Parce que c'est une maladie qui existe depuis la nuit des temps. Mais visiblement, personne ne s'est intéressé à écrire sur la pathologie. Quand on trouve une multitude de livres sur l'endométriose, sur comment perdre du poids, sur le diabète, etc. Mais personne n'a pensé à la femme noire. Et là, je me dis, il faut faire quelque chose. Mais je n'ai pas les compétences requises parce que, comme je vous disais tout à l'heure, je suis juriste et pas médecin. Alors j'entre dans une école de formation pour apprendre la nutrition, les bases de la nutrition, la nutrition, santé, etc. Pour pouvoir conseiller les femmes par rapport à l'alimentation adéquate, adaptée pour cette pathologie. J'aime souvent dire aux femmes, tel tu manges, tel tu te sens. Autant il y a une alimentation adaptée pour quelqu'un qui va souffrir peut-être de diabète. Mais si à cette personne, on ne lui a jamais dit qu'elle ne doit pas manger de sucre. Et que tous les jours, elle continue à manger de sucre en grande quantité. Elle va mourir très tôt. Et c'est ce qui se produit avec les femmes qui ont des fibromes ou des myomes. Elles ne sont pas au courant qu'il y a une alimentation adaptée pour cette pathologie. Déjà, elles ne connaissent pas la cause. Et comme elles ne connaissent pas la cause, elles ne savent pas comment se comporter au quotidien. Et moi, je milite avec ce livre à sensibiliser la femme à savoir déjà quelle est la cause de cette pathologie. J'ai été face à des situations ubuesques en 2023 encore. Je suis originaire d'un pays qu'on appelle le Gabon, en Afrique centrale. Et dans ce pays, il y a encore des femmes aujourd'hui qui pensent que si elles ont des fibromes, c'est le fait de la sorcellerie. C'est parce que la belle-mère a transformé tous ces bébés en fibromes. C'est parce qu'on lui a jeté un mauvais sort, etc. Je tombe très souvent des nues. Et pour vous prendre un exemple banal, la fille du précédent président de la République gabonaise, qu'on appelait Omar Mongondima, l'une de ses filles a souffert de cette maladie, plus de 25 millions, retirée en Côte d'Ivoire par un médecin camerounais qui a les meilleurs gynécologues du Gabon, qui les paye très très cher. Et un jour, qui pousse un coup de gueule sur Facebook parce qu'elle dit « Ce médecin à qui je payais des centaines de mille ne m'a jamais dit que j'avais des fibromes. » Il ne me les a jamais diagnostiquées. C'est un homme. Et là, je dis merci aux hommes parce que depuis ce matin, on a l'impression que les hommes ne font rien pour les femmes. Un jour, elle s'écroule à son bureau où elle est juge. Elle s'écroule au tribunal de fatigue parce que c'est une pathologie qui a beaucoup de conséquences. Et l'une d'entre elles, c'est l'anémie fériprive sévère. Donc, on est tout le temps fatigué. Et Linda Bongondima s'écroule à son bureau. Et là, il y a un collègue masculin qui lui dit « Tu es tout le temps fatigué. Est-ce que tu n'as pas regardé du côté des fibromes et des myomes ? Est-ce que tu ne souffrirais pas de cette maladie ? » Elle entend ce monsieur. Elle repart à l'hôpital. Elle refait les vérifications qu'il faut. Et là, elle n'en croit pas ses yeux. Elle a plus de 25 fibromes et myomes. Elle se dit « Ce médecin-là, c'est peut-être une blague. » Elle envoie un deuxième. Elle envoie un troisième. Et elle réalise qu'on doit lui enlever son utérus dans les heures qui suivent. Elle refuse de se résoudre à ça. Elle vient en France. On lui dit « On doit vous enlever votre utérus. » Elle refuse de se résoudre à ça. Et c'est en Côte d'Ivoire qu'elle a trouvé une solution avec un médecin qui lui a dit « On va essayer. » Et quand il lui a dit « On va essayer de sauver votre utérus. » Tout le corps médical lui dit « Mais tu es malade. » Pourquoi avoir fait une promesse pareille à cette dame ? Parce qu'on ne peut rien faire pour son utérus. Il lui a enlevé tout ce qu'il pouvait lui enlever. Mais le but de ce livre, c'est déjà d'expliquer à la femme pourquoi elle souffre des fibromes. Il y a différentes causes. Certains parlent d'hérédité. D'autres vont parler de l'épigénétique de votre environnement, d'où vous avez évolué. Moi, particulièrement, je ne me base que sur une seule cause. Cause hormonale. Parce que c'est une maladie, oui, qui touche beaucoup les femmes noires, mais pas que les femmes asiatiques souffrent des fibromes. Les femmes françaises, 10 à 20% en souffrent. Peut-être pas autant que nous. Et il y a une cause. Si vous voulez le savoir, je serai dehors à mon stand et je pourrai vous donner de plus amples informations. Le temps nous est imparti. Mais à l'intérieur, j'explique à la femme la cause, en tout cas hormonale, pour laquelle elle souffre de cette pathologie. Et je lui explique que c'est chronique parce que c'est une pathologie qui ne va s'arrêter qu'à partir de la ménopause. En attendant, vous pouvez vous faire opérer une fois, deux fois, trois fois. Ça reviendra. Et certaines femmes se disent, mais pourquoi moi ? Pourquoi je dois être maudite ? Je me suis fait opérer, mais pourquoi ça revient ? À l'intérieur de ce livre, vous saurez pourquoi ça a tendance à revenir. Et le fibromes, malheureusement, se comporte comme un être vivant. Vous n'en croirez peut-être pas vos oreilles, mais le plus gros fibromes dans mes recherches que j'ai pu trouver, c'était sur une femme en Inde qui a été opérée d'un fibromes qui pesait plus de 45 kilos. Au début, ça a la taille d'un citron, ensuite d'une pomme, d'un pomélos, etc. Et ça grossit comme un bébé. Et malheureusement, pour les femmes qui en souffrent, beaucoup ne peuvent pas faire d'enfants, souffrent d'infertilité, parce que lorsqu'elles tombent enceintes, cet être-là, cet autre être vivant qui est là, grossit en même temps que leur bébé. Au bout d'un moment, il finit par dépasser la taille du bébé et par le pousser. Et elles se retrouvent à faire des fausses couches parce que chaque fois, le foetus se décroche et tombe. Elles vont en avoir 5, 10, 11, après elles arrêtent de compter. J'ai été ahurie de constater que même en France, on n'avait pas beaucoup cherché sur cette pathologie pour trouver une solution. Il n'y a pas encore de médicaments pour empêcher un fibrome de se développer. On peut juste traiter les conséquences, les symptômes, mais on ne peut pas en soi les empêcher de se créer. Ce livre n'est pas là pour vous dire que vous pouvez en guérir. Ce n'est pas possible. Mais ce livre est là pour vous dire pourquoi vous en souffrez et comment, avec la santé naturelle, c'est-à-dire l'alimentation, une hygiène adaptée, vous pouvez équilibrer l'hormone qui est responsable de la fabrication des fibromes lorsqu'on en a trop dans le corps. Une hormone qu'on appelle l'oestrogène. Toutes les femmes en produisent, mais certaines en produisent trop. Et quand votre corps ne trouve pas le moyen de l'éliminer, ça s'accumule. Et lorsqu'il s'accumule, les fibromes se créent. Et ceux qui sont déjà existants vont grossir. Et ça va se proliférer, ça va se multiplier jusqu'à ce que vous en ayez trop et quand vous dites qu'il faut vous retirer votre utérus. Et ce livre, à l'intérieur, vous allez trouver une alimentation qui va vous permettre d'apporter cet équilibre entre cette hormone qui crée les fibromes et une autre hormone qui est censée être un peu son gendarme qu'on appelle la progestérone. Et une fois que vous savez comment manger, vous allez pouvoir limiter la prolifération et la croissance des fibromes existants. Le but étant d'empêcher des nouveaux fibromes quand même de pouvoir se constituer. Voilà qui je suis. Je suis Yes Elga. Par la force des choses, à cause de ce livre, j'ai fini par me former pour devenir coach en nutrition et bien-être parce que certaines femmes en Afrique, et on est là pour ça, pour dire aux gens, lisez, lisez plus. Le livre existe, mais j'ai encore certaines femmes aujourd'hui qui me disent on n'aime pas lire, on n'aime pas beaucoup lire, on aimerait simplement avoir une heure avec toi et tu nous expliques tout ce qu'il faut faire. Tu nous expliques comment il faut faire et puis ça nous épargne le livre. Mais bon, qu'à cela ne tienne, je compte sur la question des fibromes et des myomes, aussi sur l'endométriose, sur les pathologies féminines. Et avec ce livre, je sensibilise les femmes à ne plus se taire parce que cette maladie est aussi méconnue, parce que la femme, on a fait quelque chose de tabou dans la mesure où ça touche son utérus, ça touche son intimité. On n'a pas envie de parler de son intimité avec tout le monde, mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il le faut parce que plus vous allez porter votre voix pour parler de ce qui vous touche, plus les laboratoires, plus les gens qui nous entourent vont s'intéresser à la question. J'ai participé le 9 juin au premier congrès français sur le fibromutérin et ce qu'il en ressort, c'est que médicalement, les gynécologues disent ne pas avoir de solution, être limité, ne pouvoir que vous opérer ou passer par un autre système qu'on appelle l'embolisation qui est radiologique où on ne va pas vous ouvrir mais on va quand même trouver le moyen de dévasculariser le fibrom, donc d'empêcher le sang d'arriver jusqu'à lui pour l'empêcher de continuer de vivre. Donc il va mourir, il va se nécroser, il va pourrir, il va sortir. En remis ça, ils n'ont pas d'autre solution. Et là, les femmes de cette association qui a organisé ce premier congrès en association avec le ministère de la Santé en France se battent aujourd'hui pour dire qu'on veut un accompagnement global pour cette pathologie, pas seulement un accompagnement médical ou chirurgical, mais on aimerait que, comme pour la question de l'endométriose, il y ait même des centres dédiés où on va venir nous expliquer pourquoi on en est là et on va venir nous accompagner alimentairement mais avec d'autres professionnels. parce que cette pathologie, oui, a des répercussions physiques, a des répercussions sur la famille parce que certaines ne peuvent pas faire d'enfants et à ce congrès, j'ai vu beaucoup de femmes témoigner, pleurer parce que ça fait 15-20 ans qu'elles cherchent un enfant qu'elles n'y arrivent pas parce qu'on leur a enlevé leur utérus, etc. Mais ça aussi, des répercussions psychologiques. Ça fait de ces femmes des femmes très faibles psychologiquement, moralement très abattues qui se renferment sur elles-mêmes parce qu'elles ont l'impression qu'elles ne peuvent pas parler de leur réalité à tout le monde. Les éditions Argent Livre organisent du 12 au 13 août 2023 au complexe Yampoutin à Ouagadougou à partir de 12h la deuxième édition du week-end de l'écrivain au programme Partage d'expériences Séances de dédicaces Atelier de formation d'écriture Et je concours avec plus d'un million de francs et va de l'eau à gagner Infos et réservations au 64 01 70 76 et sur le site internet argentlivre.com Les éditions Argent Livre nous vous aidons à écrire et à vendre votre expérience